Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui je vous propose de découvrir un accessoire, c'est le Ruvitag. Alors Ruvitag c'est une société finlandaise et c'est un capteur en fait qui multifonction, qui va se connecter en Bluetooth sur votre iPhone. Côté fonctionnalité on le voit ici, donc c'est un capteur de température mais il fait également pression, humidité et mouvement. Sur la chaîne j'ai testé pas mal de capteurs, alors des sans marques, des Fibaro, des Yves, des Philips, à chaque fois il y a des avantages, des inconvénients. Ici on a quand même quelque chose d'assez réactif, regardez côté mouvement, donc si je le bouge, voilà ce que ça donne, j'ai tout de suite la notification. Alors bon généralement le mouvement ça fonctionne dans la plupart des capteurs, mais vous verrez que c'est la température qui me semble un petit peu plus intéressante que pour d'autres capteurs. Alors il y a des inconvénients à ces capteurs, il y a des avantages, on va les voir dans cette vidéo. A propos du déballage, on va aller très vite puisque regardez, il n'y a pas grand chose à faire. En gros le capteur se présente dans un petit coffret blanc qu'on va pouvoir ouvrir pour avoir accès aux capteurs qui sont à l'intérieur. Donc comme ça, ça sera un petit peu plus précis puisque ça isole un petit peu, donc on perd peut-être en fiabilité. Et puis c'est livré aussi avec un petit support qu'on va pouvoir éventuellement mettre dans le mur, comme ça on va pouvoir l'accrocher un petit peu n'importe où. Le capteur résiste à l'eau, donc on va pouvoir le mettre dehors sans aucun souci. Côté température, ça va de moins 40 à plus 85 degrés, donc c'est vraiment le grand écart. Pour activer le capteur avec l'iPhone, on retire juste la languette qui se trouve ici. On a ici accès à la pile, alors d'après le constructeur ça dure plus de 3 ans et on a donc accès aux différents capteurs. Et puis c'est ici qu'on va reseter le Ruvitag s'il y a besoin, donc on appuie sur le bouton de reset quelques secondes. Une fois que c'est fait, donc on va sur l'App Store, on télécharge l'appli qui va bien, donc juste ici. Et après c'est du classique, on installe l'application, on n'a plus qu'à créer un compte et c'est parti, on n'a plus qu'à ajouter le Ruvitag. On va dans les paramètres, add a new sensor et on sélectionnera le capteur qui s'affichera juste ici. Alors côté application, donc ici j'ai ma localisation, donc c'est la température qui fait à l'extérieur. Ici mes différents capteurs et puis donc un petit peu plus bas, voilà j'ai deux capteurs. Et puis un peu plus bas, les différentes indications, l'humidité, la pression et les DBM, c'est-à-dire la distance entre mon capteur et mon téléphone. Et ici j'ai donc tout l'historique enregistré en permanence, donc ça c'est vraiment pratique si vous voulez vraiment monitorer tout ce qui se passe. Donc ici je l'ai mis dans mon réfrigérateur, donc au départ je l'avais mis à l'extérieur, c'est pour ça que la température chute au bout d'un moment. J'ai l'humidité, la pression et malheureusement je n'ai pas le nombre de mouvements. Alors on va le voir, on va pouvoir le déterminer d'une autre manière, mais on n'a pas un suivi de mouvements. J'aurais bien aimé avoir un graphique pour voir à chaque fois qu'il y a une détection de mouvements. Alors ici on va pouvoir supprimer l'historique, synchroniser l'historique et surtout exporter tout l'historique. Le capteur est open source, c'est-à-dire que vous allez pouvoir l'intégrer à peu près n'importe où. Alors certes, ça ne fonctionne pas avec HomeKit, c'est un petit peu plus limité en tout cas sur un iPhone. Par contre, avec tout plein d'autres utilitaires, vous allez pouvoir l'intégrer et ça c'est vraiment génial. Alors côté iPhone justement, ici on a le graphique avec toutes les informations. Et regardez, on va pouvoir zoomer dans le graphique, ce n'est pas limité à ce qu'on voit. Et c'est très très précis, regardez, je zoome au maximum. Franchement, il n'y a pas de limite. Alors perso, je l'ai utilisé dans un réfrigérateur pour voir le nombre de mouvements et puis surtout de voir les variations de température. Alors ça fonctionne relativement bien. Alors des fois, si on ouvre tout doucement le réfrigérateur, on n'a pas le mouvement puisqu'il faut quand même qu'il y ait un petit mouvement, un petit choc. Donc, mais globalement, ça marche bien. Et puis au niveau température, là aussi, même si ce n'est pas forcément instantané, on le voit en près rétrospectivement avec l'historique. On voit les petites variations. Donc on sait si le réfrigérateur a été ouvert un petit peu trop longtemps ou non. Alors on fait un test. Donc j'étais à 20 degrés 16. Regardez, je le mets dans la main, je suis déjà à 27. Vous voyez, c'est au centième près. C'est vraiment ultra précis. Alors la détection de mouvements s'est faite tout de suite. Et regardez, ça monte progressivement. Alors ça ne me donne pas la température exacte. On va voir que ça monte progressivement. Mais on a tout de suite eu l'information comme quoi la température changeait. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, donc là, je l'ai lâché. Normalement, la température rebaisse. Mais vous voyez que ça va continuer à monter. Donc il y a cette latence quand même. Mais on est en tout cas averti tout de suite d'une modification de la température. En tout cas, si celle-ci a été stable pendant un moment. Alors vous l'avez vu, j'ai des alertes de mouvements notamment. Mais je peux avoir d'autres choses. Alors par défaut, ce n'est pas activé. Pour activer tout ça, on va dans les paramètres en haut à droite. Et regardez, donc ici, je vais pouvoir activer ou non certaines alertes. Même de température, par exemple, je vais pouvoir lui dire, suivant telle température, je vais avoir une alerte. Ce qui est pas mal également, c'est que je vais avoir aussi la possibilité de savoir quand mon dispositif est connecté ou déconnecté. Alors typiquement, le cas pratique, c'est que vous avez un animal, vous ne voulez pas qu'il se loigne de trop. Vous lui mettez le RUITAG et dès qu'il est un petit peu trop loin, vous avez une notification. Je vous disais aussi, on va pouvoir régler les notifications par rapport aux températures. Regardez, donc je vais pouvoir modifier jusqu'à moins 40 et jusqu'à plus 85. Et j'aurai une notification si ça dépasse, par exemple, une certaine température. Et puis toujours côté notification, petit plus client, on va pouvoir personnaliser la notification. Donc quand il va se passer quelque chose, un mouvement par exemple, vous allez pouvoir avoir une notification personnalisée de votre mouvement. Et puis ici, toujours, on a tout plein d'informations et notamment le nombre de mouvements qu'a comptabilisé le RUITAG. Mais pas plus que ça, on ne sait pas à quel moment le mouvement a eu lieu. Alors ça, c'était sans compter sur les datas. Et justement, l'avantage de ce produit, c'est que comme je vous disais, on peut l'intégrer un petit peu partout. Mais surtout, on va pouvoir récupérer toutes les datas du produit. Donc pour ça, on va dans export, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Et regardez, je me suis exporté le document et j'ai ici, donc trié par date, tout ce qui se passe. Tout ce qui a pu relever le capteur, donc la température, l'humidité. Et puis, alors ce dont je vous parlais, le mouvement, les voilà. Donc ici, j'ai tous mes mouvements qui sont comptabilisés. Alors ici, ce sont des mouvements qui sont incrémentés, mais rien n'empêche de modifier le fichier pour n'avoir que les mouvements avec la date et l'heure. Et puis après, de faire la différence entre le dernier mouvement et l'avant-dernier mouvement. Comme ça, on sait exactement à quelle heure a eu lieu le mouvement. Donc voilà, ici, j'ai mon mouvement. Donc je vois que c'était le 18 mars à 14h et quelques. Donc c'est vraiment très précis. En conclusion, j'ai trouvé le produit assez réactif. Donc c'est plutôt un point positif. Alors il y a certes des inconvénients, mais en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de cas d'usage. Notamment si on sait l'intégrer dans d'autres systèmes. Personnellement, moi, je l'ai utilisé simplement en tant que monitoring, par exemple, dans une salle de bain pour voir si la température n'était pas trop élevée. Alors qu'on a des enfants à la maison qui passent un peu trop de temps à mettre le chauffage, ça peut aider. Et puis donc au niveau, en tout cas, des mouvements, il y a aussi plein de cas d'usage. Si vous avez une boîte aux lettres qui n'est pas trop loin, vous allez savoir si vous avez reçu un courrier, par exemple. Alors voilà, c'est ça le problème. C'est que c'est en Bluetooth. Au niveau de la portée, c'est assez limité. Donc ça ne va pas forcément marcher dans tous les cas. Et vous n'allez pas pouvoir recueillir très facilement les informations si vous n'êtes pas à votre domicile. Et puis regardez, le temps de réarmement est très réduit. Si je n'arrête pas de bouger mon capteur, je reçois la notification. Alors que dans certains capteurs, il faut attendre 30 secondes, une minute avant qu'il se passe quelque chose. Là, c'est instantané. Ça, c'est vraiment cool. Concernant l'application, elle est en anglais actuellement, mais elle devrait arriver en français très rapidement. Donc ce n'est pas très compliqué de comprendre. Mais en tout cas, sachez-le. Et puis si le produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Et puis si vous l'avez déjà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en faites. Et si vous ne l'avez pas encore et que vous le recevez après, n'hésitez pas à me dire vos usages. Moi, ça m'intéresse toujours. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et donc, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.